... Dernier match du bloc, cette deuxième journée, vous voyez donc ce soyeau au Yona du côté du stade Chansey, où quand le quatrième du classement recevait le deuxième, avec pas mal d'intérêt et de pression ce jeudi. C'est Daryon Jones, le buteur numéro 10 du SA15, qui va ouvrir le score pour les hommes d'Adrien Bononato, qui mène donc 3-0. Le début de la rencontre est plutôt calme, on va dire, où le vent est dans le dos des Oyo Men, les Oyo Men qui vont quand même essayer de proposer quelques actions, mais Pedro Betancourt va être plaqué haut, et ainsi Juan Leboriz va pouvoir commencer son récital dans le jeu au pied, et égalisé à 3 partout. Autre secteur dominé par les obugistes, celui de la mêlée, M. Ben siffle 7 pénalités, et Juan Leboriz peut transformer et sanctionner surtout la faute des violets, et ainsi c'est Oyo Men qui prend le score 6-3, puis 9-3 encore après une nouvelle pénalité. On essaie de faire du jeu, mais clairement il y a quelques maladresses, et il faut qu'Oyo Men soit 15 contre 14, pour profiter d'un surnombre écarté sur les extérieurs, où le champion du monde U20, Sacha Zegger, le troisième ligne, va aller marquer en coin, après un décalage qui s'est fait. Il évite la touche, et il peut aller marquer, laisser qu'il voit Oyo Men prendre le large au score, 14-3, puis 16-3 après transformation à la mi-temps. Et voilà, Osoyion Goulême revient avec d'autres intentions, il va notamment s'appuyer sur la conquête, et notamment sur les ballons portés, pour construire son jeu et son comeback. Alors certes, le SA15 a du mal à sortir de son camp avec vent dans le dos, mais on insiste auprès des avants et des gros, et Etienne Hergent, le troisième ligne, écope d'un carton jaune pour faute successive d'un zone de marque. M. Ben, donc, voit les Oyo Men réduits à 14 après sa décision, et Soyo Angoulême insiste. Le reine est violée, charge un pick-and-go après ce groupe pénétrant, et du coup, c'en est trop, la faute est répétée. M. Ben, l'arbitre, accorde un essai de pénalité, qui veut donc que Soyo Angoulême revienne dans les clous du bonus défensif, si jamais il venait à marquer une nouvelle fois. 19-10 au score, Oyo Na va certainement l'emporter, mais avec peut-être une dernière action, les Charentais pourraient revenir dans le clou du bonus défensif, mais voilà, un en avant est commis par Ayestaran, et du coup, c'est la fin de cette rencontre. Sixième victoire de suite confirmée pour Oyo Na, qui caracole toujours en tête quand c'est un coup d'arrêt pour le SA15, qui ne marque même pas de bonus défensif. Victoire définitive de Oyo Na, 19-10 du côté du stade Chanzy.